Bonjour, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Frédéric. Salut ! Et aujourd'hui, on va faire des pompons. Alors, pas les pompons comme on a l'habitude de faire avec du carton. On va faire des pompons avec des... Ah, mais on ne l'utilise pas ? Non, des fourchettes. D'accord. Dis-nous dans les commentaires, juste en bas de la vidéo, si toutefois vous avez des idées pour faire quelques vidéos en couple. Et puis, si c'est réalisable, on essaiera de le tenter et de vous le partager. On veut bien relever vos défis parce qu'on se sent capable de tout. Dans la limite, il est raisonnable. Attends, on fait des pompons avec des fourchettes ? Oui. On prend de la laine. Tu n'as pas une petite assise ? Non, moi j'ai la spaghettie. Mais arrête ! Tu vas abîmer la laine ! Ah ouais ! Je ne savais pas ! Excuse-moi. Pourquoi je prends cette voie de merde ? Alors, on va prendre... Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'avais planté la fourchette. Mais pose-moi cette fourchette. On va prendre un bout de fil. Fil. Et moi, j'en prends un plus grand. Non, j'ai quand même... On va le plier en deux. On prend la fourchette. Et on va le passer au milieu. Ça a toujours quatre dents, une fourchette ? Parce que si ça avait cinq dents, tu ne pouvais pas passer au milieu. Écoute, nos fourchettes à nous, là, c'est quatre. D'accord. Voilà, c'est fini. Je ne comprends pas ce que... D'accord. Là, on a fini le pompon. Oui. Tenez ma gueule. Alors, un autre fil. Côté pelote. Oui. Et en fait, on va tourner. À partir d'où ? Du milieu de la fourchette. Oui. Et on va tourner. Attends, parce que là... Tu me... Tu vas trop vite. Je n'ai pas da one. On va tourner de manière à ce que ça soit par-dessus et un petit peu large. Parce qu'on va quand même faire un pompon assez cocooning. Donc, on va tourner. Plusieurs fois. Il faut bien que ça soit en fait volumineux. Assez bombé. Pour vraiment avoir le petit pompon tout poilu. On passe bien dessus. Il faut que ça soit vraiment le pompon. Oui, mais j'ai toute la pelote à passer, moi. Donc, t'inquiète. Ça a l'air beaucoup plus facile à faire comme ça que... Avec le carton, là. Oui, mais après, peut-être qu'on ne peut pas faire des énormes pompons. Avec le carton, on peut faire des trucs de malade. Ah oui, par contre, oui. Ce qu'il y a, c'est que là, ça sera vraiment le tout petit pompon. Sinon, il faudrait trouver des fourchettes immenses. Fourchettes pour... Ogres. Pour vache. Vache. Et après, avec les pompons, on peut faire des petits tapis, des petits trucs comme ça. Des objets déco. Partchoum. Ces fils sont en train de se carapater. Pelote par terre. Et en avant, il faut que ça soit rentable. Plus vite. Il va perdre. Parce que moi, regarde, j'ai quand même laissé un minimum d'espace au bout des dents. Tu ne pouvais pas me le dire. Tu ne pouvais pas me le dire ? Je t'ai dit qu'il fallait centrer après par-dessus. Ça me stresse, ça aussi. Bon, on va s'arrêter. On va voir ce que ça vaut. Il faut en faire jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Eh, tu as vu tout ce que tu as ? Je ne m'arrête pas, moi. Parce que moi, je l'ai bien... Je l'ai bien... Boubouner. C'est ce que j'allais dire. Tu boubounes. Moi aussi, je bouboune. On va boubouner. Ça se conjugue, ça. C'est un verbe, non ? Je bouboune, tu boubounes, nous boubounons. On bouboune. On se bouboune. On n'est pas... Allez, on s'arrête. Non, on ne s'arrêtera pas. Par contre, moi, j'ai un certain problème au bout des dents. Putain, c'est pas possible. Comment ça fait ça ? Bon, moi, je m'arrête. Ça te va ? Ouais, c'est ça qui ne va pas, là. On verra bien. Bon, du coup, avec les deux bouts, côté pelote et côté boue, qu'on a mis de côté, on va y faire un double nœud. Voilà. Ciseaux. Ciseaux. Je ne sais pas, tu n'as pas coupé n'importe quoi. Tout ce qui traînait. Alors, avec les deux fils qu'on a déposés dès le début, à l'avant et à l'arrière de la fauchette, j'ai poussé le fil. J'ai vu ces deux-là. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, il y a deux petits bouts. Et une boucle. Et une boucle. Et bien, on a pareil. Sauf qu'il faut que je le recoupe là. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, d'accord. Et confiance. Voilà. Là, en fait, on va remonter des deux extrémités. Au milieu. Au milieu. Pour faire un double nœud. Bien, bien, bien serré. C'est chaud. Et le double nœud, je ne peux pas le faire en haut. Et bien, essaye de remonter un peu tout ça. Tu vois ? Tu veux que je t'aide ? Vas-y, remontez une fourchette. Je vais me péter une sacoche. Si je continue à faire. Je n'ai pas besoin de ça. Oui, fais le nœud. Fais le nœud. Tiens-moi ma fourchette. La mets pas ton doigt au milieu. Si on doit... Non, mais pas forcément. Il faut que tu passes au milieu. Et attends. Attends, attends. Sers pas trop. Et t'as non, Nicolas, t'as le nœud. Mais on n'arrivera jamais à l'enlever. Ah ! Voilà. Maintenant, on peut manger notre sushi. Notre baigny de crevettes. Non, parce que du coup, là, moi, j'ai fait juste un nœud. Je n'ai pas encore fait le double nœud. Je l'ai enlevé de ma fourchette. Et là, je tire parce qu'après, des deux côtés, droite et gauche, je vais couper les extrémités pour que le pompon puisse se former. Comment je te l'enlève ? Toi, t'as un essai d'abeille, une petite ruche qui est en train de se former. Il est foutu ? Ben, si t'as fait un double nœud, c'est de couper des deux côtés, à droite et à gauche. Mais ton pompon ne va pas être très cosy. Je coupe comme ça ? Ouais, à droite et à gauche, oui. Comme un pompon, après, tu sais, quand tu serres... J'ai pas l'air de t'inquiéter de la merde que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de me concentrer sur mon truc. C'est vraiment des ciseaux de toilette, ça. Je sens que je suis encore en train de faire une merdouille sur ta chaîne YouTube. Faut un cutter ou un couteau ? Un cutter ? Va me chercher un couteau à bon point de suite, s'il te plaît. Vous prenez un cutter. Ça, c'est vraiment un cutter pas cher. Attention, s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, toujours avec un adulte, parce qu'un cutter, ça taille. Il y a plusieurs couches, il a l'air de rien. Il va être vraiment cocooning. Deuxième cutter. Alors ? Il reste sans bois. Je crois que comme j'ai tout coupé comme ça, je crois que j'ai coupé le fil qu'il est donné. C'est pas vrai. C'était mon pompon ! Remets-toi en boule. Il faut de la laine. Attends, 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 je le remets en boule. On dirait sac de nœud, le Pokémon. J'abandonne. J'en ai marre. C'était pas bien le coup de la fourchette. Tu fais quoi ? Je sais pas, je secoue. Ça tient pas. Tu veux un peu de mon pompon ? Regarde. Ah, mon pompon ! Mais tire pas, tire pas ! Il est foutu. Non. Qu'est-ce que tu fais, Mère ? Refus le pompon, elle. Il est pas perdu. Il est un peu comme le mien, tu vois. Non, le tien, il est... Le mien, il est foutu. Il tient ! Il tient ! J'ai réussi. Bon, il y en a pas partout, hein. Bon, ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé de faire des pompons avec des fourchettes. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Fourchette, des cutters, et résultat. Non, après moi, le résultat, il est assez correct, hein. Sauf qu'il va falloir... Assez correct ! T'as perdu les trois quarts de ton pompon. Regarde, ça te bouse. Ouais, mais regarde, il est encore vivant. Il tire pas dessus. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pour ma part, je suis sur Instagram, Facebook, et maintenant, Snapchat. Vous pouvez également le suivre aussi sur Snapchat, Snapchat, Instagram, et sur sa chaîne vidéo YouTube. On vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao, ciao ! Bon, ben, n'hésitez pas à nous dire en commentaire... Le micro ! Bon, ben, n'hésitez... Bon, c'est déjà dit. Elle m'a mis de la laine sur le micro ? Il n'y en a plus. Frissonnette. C'est déjà fait ! J'ai fait ! Aaaaaah!